Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT Bienvenue dans un nouvel épisode de Let's Math Let's Math numéro 73 Le problème a pour nom tangente et hyperbole On va allier un problème d'étude de fonctions à un problème de géométrie Nous allons entre autres calculer l'aire du parallélogramme que vous voyez sur la figure C Bien, nous allons lire ensemble l'énoncé du problème Soit la fonction f définie de la manière suivante f de r étoile dans r étoile qui a x associé 1 sur x et h d'hyperbole représentatif de la fonction f Partie A, des tangentes parallèles Première question, calculer la dérivée de la fonction f Deuxième question Déterminer l'équation réduite de la tangente à h au point d'abscisse 1 Troisième question Déterminer l'équation réduite de la tangente à h au point d'abscisse moins 1 Quatre Tracer dans un repère orthonormé les deux tangentes à l'hyperbole et l'hyperbole h Que remarquez-vous ? Question 5 Montrer que pour tout x0 appartenant à r étoile, les tangentes à h au point d'abscisse x0 et moins x0 sont parallèles Partie B, parallélogramme d'intersection Quand t1, t2, t3 et t4 sont des tangentes à la courbe h au point d'abscisse x1, x2 est égal à moins x1, x3 et x4 est égal à moins x3 Deux à deux parallèles, ici t1 parallèle à t2 et t3 parallèle à t4 Alors on appelle parallélogramme d'intersection relatif à t1, t2, t3, t4 Le parallélogramme formé par les quatre points d'intersection des tangentes t1, t2, t3 et t4 Sur la figure suivante, vous pouvez voir un exemple d'un parallélogramme d'intersection relatif à t1, t2, t3, t4 ou t1 respectivement t2, t3, t4 Et la tangente à h au point d'abscisse 1 respectivement moins 1, 2 et moins 2 Première question Calculer l'air du parallélogramme ABCD donné à la figure ci-dessus Et 2 Généralisation avec un parallélogramme d'intersection relatif à t1, t2, t3, t4 ou t1 respectivement t2, t3, t4 Et la tangente à h au point d'abscisse a respectivement moins a, b moins b ou a strictement à 0, b strictement supérieur à 0 et a inférieur strict à b Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre ce problème Alors première question Calculer la dérivée de la fonction f, donc f de x est égal à 1 sur x Donc la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré Si vous voulez avoir la méthode dite de la dérivée de la puissance Et bien f de x est égal à x moins 1 Donc la puissance va devant le x Donc moins 1 fois x puissance moins 1 moins 1 moins 2 Donc ça veut dire moins 1 fois x puissance moins 2 Donc moins 1 moins 1 Et donc x puissance moins 2, c'est 1 sur x au carré Moins 1 sur x au carré Deuxième question Déterminer l'équation redlite de la tangente à h au point d'abscisse 1 Donc f prime de 1 Là c'est moins 1 sur 1 Donc la dérivée, on va l'appeler t1 Y est égal à, donc moins 1 X moins 1 plus Donc f de 1 Là c'est 1 Donc moins x Moins 1 fois moins 1 plus 1 Plus 1 Moins x plus 2 3 F prime de 1 est égal à Moins 1 sur moins 1 au carré Moins 1 au carré, c'est 1 Donc moins 1 sur 1, moins 1 T2 Y est égal à Moins 1 X plus 1 Donc c'est moins 1, moins 1 Moins 1 Donc moins x Moins 1 Moins 1 Moins 2 Donc voici Voici donc la courbe représentative de la 1 sur x F de x t 1 sur x Donc c'est une hyperbole Tangente à h Donc au point d'abscisse 1 Et tangente à h au point d'abscisse moins 1 Donc vous voyez, on remarque que les deux tangentes Les deux tangentes sont parallèles Donc t1 c'était la tangente à h au point d'abscisse 1 Et t2 la tangente à h au point d'abscisse moins 1 Donc on va montrer maintenant que Les tangentes au point x0 Donc x0 appartient à r étoile On va montrer que les tangentes x0 moins x0 à h sont parallèles Donc en fait, ce qui détermine le coefficient directeur d'une tangente A une courbe, et bien c'est f prime Donc ici on va calculer f prime de Donc f prime de moins x0 Donc f prime de moins x0 Sachant que f de x0, et bien c'est moins 1 sur x0 au carré Donc c'est moins 1 sur moins x0 au carré Mais ça, moins x0 au carré, et bien c'est égal à x0 au carré Donc 1 sur x0 au carré Donc c'est égal à f prime de x0 Donc, pour tout x0 appartenant à r étoile Et bien la tangente à h au point d'abscisse x0 Et la tangente à h au point d'abscisse moins x0 Sont parallèles Donc voilà qui conclut la partie A La partie B Alors, on va faire la première question du problème Première question du problème Et ensuite la généralisation, on va la faire un peu plus tard dans une autre vidéo Alors, on va rappeler que Donc ici on a t1 Ici on a t2 T1, t2 On va dire ça c'est t3 Ça c'est t4 Alors T1, c'est y égale à moins x plus 2 T2, y égale à moins x moins 2 T3, ça va être Donc T3 en 2 T3 en 2 Donc Donc 1 demi au carré Donc moins 1 sur 2 au carré x Moins 2 Plus 1 demi Donc moins un quart de x Euh Moins, pas moins, plus Donc 1 demi Plus 1 demi Plus 1 Donc moins un quart de x Plus 1 Moins un quart de x Plus 1 C'est cohérent T4 Y égale à Moins 1 sur Moins 2 Au carré X Moins Plus 2 Moins un demi Tégale à Donc Moins un quart de x Donc Moins par plus Moins Un quart Fois 2 Deux quarts Un demi Moins un demi Moins un demi Moins un Donc on a les 4 équations Des tangentes Alors maintenant On va déterminer Les coordonnées de A Les coordonnées de B Les coordonnées de C Les coordonnées de D Donc A Donc c'est T2 Inter T3 Donc ici Moins x Moins 2 Est égale à Moins un quart X plus 1 Moins un quart X plus 1 Moins trois quarts De x Donc c'est X Moins x Plus un quart De x Moins trois quarts De x Égale à 3 Donc x Va être égale à 3 Donc moins Ce qu'il y a moins ici Fois 4 tiers Donc x Donc ici On a Moins 4 Y Et bien c'est Moins un moins 4 Moins 2 Donc 4 Moins 2 2 Donc A A pour coordonnées Moins 4 2 B B T3 Inter T1 Donc B Ça va être T3 Inter T1 T3 Inter T1 Donc c'est Moins un quart X Plus 1 Donc t'égale à Moins x Plus 2 Alors ici Moins un quart de x Plus x Ça va faire 3 quarts de x Plus 1 Moins 1 Donc moins Donc ça va faire 1 Donc x Va être égale à 4 tiers X va être égale à 4 tiers Y Donc ici On va remplacer 4 tiers ici Donc 4 tiers Moins 4 tiers Plus 2 Et bien ça va nous faire 2 tiers 2 tiers Donc B Alors on va pour coordonnées Et bien on va pour coordonnées 4 tiers 2 tiers On peut faire la même chose Pour C Alors ici On va X est égale à 4 Y égale à moins 2 Donc C a pour coordonnées 4 Moins 2 Et D Pour coordonnées Donc ici Moins 4 tiers Y égale à Moins 2 tiers Donc on a Les 4 points Du parallélographe Donc maintenant On va introduire un point Donc on va introduire le point H Intersection de AB Donc la droite AB Avec la perpendiculaire de AB Passant par D Donc ça veut dire Ce point ici Alors pourquoi cela ? Pourquoi cela ? Alors on pouvait choisir aussi La perpendiculaire de DC Passant par B Bon J'ai choisi celle-là Donc là ça va être Donc là ça va être H H Donc DH Donc en fait on va avoir L'air de ABCD L'air de ABCD Et bien ça va être égal à AB Fois DH Donc la base Fois la hauteur AB fois DH Donc il suffit Donc il suffit d'avoir La coordonnée de H Après avec la formule Des longueurs Trouver Trouver AB Trouver DH Et ensuite Calculer l'air de ABCD Alors H Comment trouver ? Donc déjà il faut avoir On sait que AB a pour Équation Donc Moins 1 quart de X plus 1 Donc on veut L'équation De DH Donc l'équation Quartes et dames de DH Donc DH Égale à Y Donc c'est Y égale à AX plus B Avec A Alors pour trouver A Pour trouver A Il faut savoir que Deux droites Sont Perpendiculaires Si Le produit De leur coefficient Directeur Est égal à Moins 1 Donc ils sont Ici on a A Fois Moins 1 quart Est égal à Moins 1 Donc A Va être égal à 4 Donc ici on aura DH Y Est égal à 4X plus B Alors on veut B Qui passe par D Donc B Passant par D Donc on veut chercher On veut chercher B Dans Y Donc Y Donc DH Donc DH Donc DH A pour Donc ici DH C'est Y Est égal à 4X Plus 14 Thierre Donc H H a pour coordonnées Donc 4X plus 14 Thierre C'est égal à Donc Moins 11 Donc Moins 11 tiers Fois 4 17ème Moins 44 Sur 51 Donc X C'est un Moins 44 sur 51 Y Va être égal à Donc Moins 1 quart Moins 44 sur 51 Plus 1 62 62 51 Donc après Calculer Donc H A pour coordonnées Moins 44 51 62 51 Donc on va calculer On va calculer AB Donc c'est racine carré 2 XB XB 4 tiers Moins Moins 4 Plus 4 Carré Plus Donc ici 2 tiers Moins 2 Au carré Donc ce qui est égal à Ici Donc 4 avec 12 16 tiers Au carré Plus Donc ici 2 moins 2 Ça va faire 6 Moins 4 tiers 4 tiers Au carré Donc moins 4 tiers Au carré Donc ici 16 au carré Plus 4 au carré Ça fait racine De 272 Divisé par 3 au carré Ça fait 9 Racine carré de 9 C'est 3 Donc racine De 72 272 Dés par 3 C'est égal Donc après simplification 4 racine carré 4 racine carré De 17 Sur 3 D H Pareil Donc ici On a Moins 44 51e Moins par Moins plus Plus 4 tiers Carré Plus 62 51e Moins plus 2 tiers Au carré Ici on va trouver 8 tiers 8 sur 17 Au carré Plus 32 sur 17 Au carré Ici On a Sur 17 8 racine carré De 17 8 racine carré De 17 Sur 17 Et donc L'air de la BCD L'air de la BCD Mais ça va être 4 Donc ici On aura L'air de la BCD C'est 4 racine carré 17 sur 3 Fois 8 racine carré 17 sur 17 Racine carré De 17 Fois racine carré De 17 C'est 17 17 sur 17 1 Donc 4 fois 8 Sur 3 Ce qui nous fait 32 sur 3 Centimètres Carré Donc l'air de la BCD C'est 32 Sur 3 Centimètres Carré Et bien la vidéo est terminée Si vous avez des questions Des remarques Vous pouvez poster un commentaire En bas de la vidéo Et si vous voulez être tenu au courant De la sortie des prochains épisodes Vous pouvez vous abonner A la chaîne YouTube C'est l'air D'ici là Portez vous bien Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada